Bonjour, aujourd'hui on commence une nouvelle section du cours. On va aborder en fait le magnétisme. Donc le chapitre 8 va porter sur le champ magnétique lui-même. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que le champ magnétique, le symbole, les unités, d'où vient, comment on produit un champ magnétique, etc. Il faut dire que vous connaissez déjà le magnétisme au moins en partie pour avoir déjà manipulé des aimants. Donc les petits aimants qu'on met sur le frigidaire par exemple pour tenir des choses. Le magnétisme c'est très important. Dans la vie courante on s'en sert beaucoup mais pour beaucoup d'appareils. Ici on a plusieurs exemples d'utilisation du magnétisme. La grue qui est là utilise le magnétisme pour ramasser des matériaux qui contiennent du fer par exemple, des matériaux ferromagnétiques. Ici vous avez un haut-parleur qui produit du son. Alors dans le fond, ce qui fait bouger le haut-parleur c'est un aimant. Donc vous avez un aimant ici qui est à la base du haut-parleur. On fait circuler du courant à l'intérieur d'une bobine ici. Cette bobine-là devient un électro-aimant. Et comme le courant est variable, c'est un électro-aimant variable, alors c'est ça qui fait qu'elle va être repoussée à tirer, repoussée à tirer. Donc elle va pouvoir osciller puis entraîner la membrane comme ça. Ici en haut, on a une image d'un moteur électrique. Donc un moteur électrique fonctionne grâce au magnétisme. Donc c'est le magnétisme qui va faire tourner, dans le fond, tous les moteurs électriques. Alors commençons par quelques phénomènes qui sont peut-être les plus familiers. Ici j'ai un aimant. Vous savez qu'un aimant va attirer certains métaux. Par exemple ici j'ai un trombone. Alors vous voyez que le trombone est attiré par l'aimant. Ça c'est quelque chose que vous connaissez bien. Un autre morceau ici qui est attiré. Par contre, ce n'est pas tous les métaux qui vont être attirés par les aimants. Par exemple ici j'ai un tuyau de cuivre. Alors le tuyau de cuivre, vous voyez, il ne se passe absolument rien. J'ai beau m'approcher, il n'y a aucun mouvement pour le tuyau de cuivre. J'ai aussi un tube d'aluminium ici. Donc vous voyez l'aluminium. Même chose, il n'y a absolument aucune force qui est exercée sur l'aluminium. Donc ce n'est pas tous les matériaux, ce n'est pas tous les métaux qui sont magnétiques. En fait les métaux qu'on connaît, mettons les plus courants, qui sont magnétiques, c'est ceux qui contiennent du fer, du nickel ou du cobalt. En fait c'est le fer qui est peut-être le plus commun. Donc le fer, ça veut dire que l'acier va être magnétique. Par contre même si l'acier peut être magnétisé, donc par exemple ici j'attire un morceau d'acier avec mon aimant, il ne va pas être lui-même un aimant permanent. Souvent quand on le magnétiser comme ça, il va garder un petit peu de propriété magnétique. Par exemple si j'essaie d'attirer le trombone, ça se peut que je parvienne à le faire. Bon, ici ça ne marche pas vraiment. Vous voyez, je peux attirer un petit peu le trombone. J'ai de légères propriétés magnétiques, mais avec le temps ça va finir par partir, puis il ne sera plus magnétique du tout. Une autre chose qu'on peut dire, c'est que quand on attire un métal comme ça magnétique avec un aimant, c'est toujours une attraction. Donc il n'y a jamais de répulsion. Ici par exemple, j'ai un aimant avec deux pôles, on va en parler un petit peu plus tard, le nord-sud. Si j'approche le pôle sud, j'ai une attraction, mais si j'approche le pôle nord, j'ai encore une attraction. Donc c'est toujours une attraction qu'on va avoir avec un aimant et puis un métal magnétique comme le fer ou l'acier. Par contre, lorsque j'ai deux aimants différents, donc ici on a un aimant pôle nord-pôle sud, ici on a la même chose, pôle nord-pôle sud. Maintenant on peut voir qu'est-ce qui se passe avec les forces entre ces aimants-là. Donc premièrement ici, si j'approche deux pôles nord, alors vous voyez que le pôle nord ici va être repoussé. Donc là j'ai une force de répulsion. Si j'approche deux pôles sud, c'est encore la même chose, c'est une force de répulsion. Et si j'ai un pôle nord et un pôle sud, là vous voyez que j'ai une force d'attraction. Donc je pourrais prendre le pôle sud, j'ai tiré le trombone, le pôle sud avec le pôle nord de celui-là, là c'est une force d'attraction. Donc on peut conclure que c'est un peu comme avec les charges électriques, si vous voulez, des pôles opposés s'attirent, puis des pôles semblables se repoussent. Donc on va voir d'ailleurs au cours du chapitre 8 qu'il y a plusieurs similarités entre la force électrique et la force magnétique, mais il y a quand même aussi beaucoup de différences. Donc c'est quand même pas la même chose. Une autre chose importante, c'est que dans un aimant comme ça, on a toujours deux pôles opposés, un pôle nord et un pôle sud. En fait on les appelle nord et sud pour des raisons historiques liées au champ magnétique de la Terre. On aurait pu choisir d'autres noms, on aurait pu appeler les pôles A, les pôles B, ou le pôle plus, le pôle moins, peu importe. Mais bon, on a deux noms différents. Et on ne peut jamais se séparer, on ne peut jamais avoir un aimant qui a un seul pôle. Si je coupe mon aimant ici par exemple, pour essayer d'avoir juste un côté nord, juste un côté sud, ça ne marchera pas. Dans le fond, ce qui va se produire, c'est que comme j'ai un sud ici, en coupant, ce côté-ci va devenir un pôle nord, de telle manière que je vais avoir un nord et un sud, puis ici je vais avoir un sud pour avoir un nord et un sud. Si je le coupe encore, ça va faire la même chose. Il va toujours y avoir un pôle nord et un pôle sud. C'est impossible d'isoler juste un pôle nord tout seul ou juste un pôle sud tout seul. Donc ça, c'est quelque chose de différent par rapport à l'électricité, aux charges électriques. On peut avoir juste des plus électriques, juste des moins, mais on ne peut pas avoir un pôle nord tout seul. Ici, c'est un autre phénomène que vous connaissez, c'est la boussole. Alors vous savez qu'on peut s'orienter sur la Terre en utilisant une boussole, qui nous indique le nord magnétique. Donc en fait, une boussole, c'est tout simplement un aimant. Donc c'est un aimant comme celui-là, qu'on a vu tout à l'heure, avec un pôle nord et un pôle sud. La seule chose, c'est que l'aimant en question, c'est la petite barre-là qui est aimantée. Alors cet aimant-là est très légère, puis elle est sur un point de pivot, ce qui fait que comme elle est très légère, ça prend juste une toute petite force pour l'orienter. Alors c'est sûr que si, par exemple, je viens placer ça ici, elle ne va pas s'orienter selon le champ magnétique terrestre, parce qu'elle est beaucoup trop lourde, il y a de la friction, etc. Alors dans le fond, c'est ça le principe de la boussole, c'est qu'on prend une petite barre aimantée, on a un pôle nord et un pôle sud, puis dans le fond, ce qu'on appelle le pôle nord, ici on l'a peint en rouge, c'est ce qui s'oriente vers le pôle nord de la Terre. Ce qu'on appelle le pôle sud, c'est ce qui s'oriente vers le pôle sud de la Terre. D'ailleurs, l'aiguille de la boussole est sensible au champ magnétique. D'ailleurs, si j'approche, je reviens avec mon aimant ici, donc vous voyez ici, j'ai le pôle sud de mon aimant, alors ça attire bien le pôle nord de la boussole. Si j'approche le pôle nord, c'est le côté noir qui va être attiré, donc comme ceci. Ici, ça montre bien que cet aimant-là produit un champ magnétique qui est beaucoup plus fort que celui de la Terre, donc c'est avec lui que je le contrôle, celui de la Terre devient négligeable à ce moment-là. Ça veut dire que pour qu'une boussole fonctionne bien, évidemment, il ne faut qu'il n'y ait pas de source de champ magnétique autre que celui de la Terre qui vient interférer avec. Ici, j'ai une autre boussole artisanale, on pourrait dire comme ça, que je vais utiliser parfois dans certaines démonstrations. Qu'est-ce que c'est? Je vais enlever celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette boussole-là? C'est tout simplement une cuillère, puis j'ai collé un aimant dedans. Donc, vous voyez, je prends cet aimant-là qui est attiré par la cuillère. Et puis, en faisant ça, j'ai construit une boussole, parce que si je la laisse aller, alors vous voyez ce qui se passe, la boussole s'oriente. Alors, le nord de la Terre est dans cette direction-là, donc la boussole s'est orientée. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'en fait, quand on a un matériau comme ça, qui est magnétique, qui est collé à la boussole, donc tant que les deux sont en contact, le métal devient lui-même un aimant. Et donc, le manche de la cuillère devient ici un pôle nord. Alors, il va être attiré vers le pôle nord de la Terre. Si je le mets comme ceci, par exemple, alors vous voyez, il va s'orienter, un peu comme une boussole, donc selon le pôle nord de la Terre. Évidemment, il y a un petit peu de friction ici, ce qui fait qu'il ne revient pas toujours exactement au même endroit. Pourquoi ça fonctionne? Si je prends seulement l'aimant tout seul, puis je le mets comme ça, il ne va pas s'orienter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de friction. Puis, le bras de levier n'est pas assez important. Dans le fond, c'est que quand on est comme ça ici, le pôle nord qui est là, donc le champ magnétique vient jusqu'ici, donc le pôle nord est là, est attiré comme ça et le point de pivot est là. Donc, ça nous donne un bras de levier important, ce qui fait qu'on a une rotation. Donc, c'est ce qu'on fait avec une aiguille comme ça. L'aiguille est quand même assez longue. Donc, à ce moment-là, ça fait un bras de levier important et l'aiguille va donc s'orienter. On va utiliser le même phénomène ici pour illustrer les lignes de champ magnétique. Donc, en dessous de ce carton-là, j'ai placé un aimant, puis je vais utiliser de la limaille de fer. Donc, de la limaille de fer, c'est tout simplement des petits morceaux de fer que je vais saupoudrer, comme ça ici. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça donne. J'essaie d'en mettre un peu partout. Voilà. Donc, ça nous permet de visualiser les lignes de champ magnétique. La limaille de fer, c'est comme des petits morceaux de fer qui ont une certaine longueur et qui sont quand même assez minces. Donc, ils vont tourner, un peu comme les aiguilles d'une boussole. La force n'est pas assez grande pour les attirer, les faire se déplacer. Il y a trop de friction. Par contre, ils vont tourner. Alors, c'est ce qui se produit ici. Ils vont donc s'orienter selon les lignes de champ magnétique. Alors ici, par exemple, il y avait deux aimants. On avait deux pôles opposés. Alors, vous voyez un petit peu les lignes de champ magnétique. Donc, ça nous donne une idée de comment s'orienterait, ou s'orienterait, si on veut, l'aiguille d'une boussole si on la mettait à différents endroits. Dans l'image qui est ici, on a un petit peu la même chose en haut à gauche. Mais bon, l'image est quand même un petit peu meilleure. Alors, vous voyez encore l'image de fer et les lignes de champ magnétique. Donc, pôle nord, pôle sud. Ici, on a représenté maintenant, on a ajouté des flèches. Alors, vous voyez, les lignes qui sont là, ce sont à peu près les mêmes qu'ici. Mais on a ajouté des flèches. Alors, dans quel sens qu'on met les flèches? On met le sens... Si je mettais une boussole ici, dans quelle direction s'orienterait l'aiguille de la boussole? Et le sens de la flèche, c'est toujours le sens où serait attiré le pôle nord de la boussole. Alors, vous voyez, ici, on a le pôle sud. Donc, le pôle nord sera attiré par le pôle sud. Donc, vous voyez, les flèches, en fait, vont toujours aller du nord vers le sud. Alors, vous voyez, n'importe quelle ligne, ça va toujours du nord vers le sud. Ici, lorsqu'on sort du nord, les flèches s'en vont vers l'extérieur et dans le sud, les flèches vont rentrer. Donc, c'est un peu, si vous voulez, le même genre de convention que pour les lignes de champ électriques. Pour les lignes de champ électriques, on dit que c'est toujours la direction vers laquelle une charge positive serait attirée. Bien sûr, les charges négatives sera attirant sans s'opposer. Alors, ça va être un petit peu la même chose pour le champ magnétique. Ça serait la direction vers laquelle le pôle nord est attiré. Alors, bien sûr, si je mettais un pôle sud à quelque part ici, bien, il serait plutôt repoussé. Tantôt, on disait que l'aiguille d'une boussole s'orientait vers le pôle nord de la Terre. Et en fait, la raison pour laquelle l'aiguille d'une boussole, qui est un aimant, en fait, s'oriente comme ça, c'est que la Terre elle-même, on peut dire, est un gigantesque aimant. Donc, ici, on voit les lignes de champ magnétique de notre planète. Donc, c'est une coupe en deux dimensions. Si vous voulez, il faut penser que tout ça est en trois dimensions. Donc, les lignes formeraient des espèces de beignes, si vous voulez, en trois dimensions autour de la Terre. Le sens des lignes, donc vous voyez que la flèche ici pointe dans cette direction-là. Ça veut dire que si on met l'aiguille d'une boussole là, le pôle nord va être orienté dans cette direction-là, vers le pôle nord de la Terre. Ce que ça veut dire, c'est que le pôle nord de la Terre, en fait, c'est un pôle sud magnétique. Parce que si le pôle nord de l'aimant est attiré dans cette direction-là, c'est que la Terre est un... C'est que ça ici, c'est un pôle sud magnétique. Donc, le sud magnétique se trouve au nord de la Terre et le nord magnétique va donc se trouver au sud. Alors, je dis que le sud magnétique se trouve au nord de la Terre, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Comme vous le savez, le pôle sud magnétique n'est pas exactement au même endroit que le pôle nord géographique. En fait, il y a un décalage entre les deux. Puis, d'ailleurs, il n'a pas toujours été pareil avec le temps. Donc, le pôle sud magnétique se déplace, de même que le pôle nord magnétique, d'ailleurs. Ici, on a une petite animation qui nous donne, à partir des années 1500, le mouvement des lignes de déclinaison magnétique. Donc, par exemple, vous voyez le pôle, j'essaie de le reconnaître, les dépassent. Ici, c'est le pôle sud magnétique, qui est présentement quelque part au nord du Canada. Donc, il se déplace comme ça. Même chose pour le pôle nord magnétique. Les pôles, les lignes de champ magnétique, donc, se déplacent avec le temps. Ils ont même déjà été inversés dans l'histoire géographique de la Terre. Les lignes de champ ont déjà été inversées, c'est-à-dire que le pôle nord magnétique se trouvait près du pôle nord géographique et le pôle sud magnétique se trouvait près du pôle sud géographique. Qu'est-ce qui fait que la Terre est un aimant? C'est dû au... On va en parler un petit peu plus tard, en fait, mais c'est dû au mouvement de rotation de la Terre et au fait qu'au centre de la Terre, il y a un cœur de nickel, qui est un matériau magnétique. C'est ce qui fait que notre planète, est un aimant géant. Jusqu'à maintenant, on a parlé des aimants permanents, les aimants naturels, on pourrait dire. Maintenant, on va aborder le sujet des électro-aimants. Donc, en fait, l'expérience qu'on va voir ici, c'est une expérience qui a été faite pour la première fois par un monsieur qui s'appelle Hans Christian Ørsted. lui avait remarqué dans un cours de physique que lorsqu'il approchait une boussole d'un fil électrique qui était parcouru par un courant, la boussole était déviée par le courant. Lorsqu'il coupait le courant, la boussole arrêtait d'être déviée, c'est-à-dire qu'elle se réorientait avec le nord de la Terre. Donc, c'est ce qu'on va voir ici dans la démonstration qui est là. Vous avez quatre boussoles qui sont orientées. Vous voyez, le pôle nord est pointé dans cette direction-là. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est à peu près la même chose. Ici aussi. Bon, celle-là est un petit peu déviée. Elle n'est peut-être pas parfaite. Maintenant, on va appliquer. Alors, vous voyez qu'il y a un fil ici. Donc, on va appliquer un courant dans ce fil-là. Et le courant va aller de bas en haut. Alors, vous voyez qu'est-ce qui se produit. Les boussoles se sont réorientées. Alors, ici, pôle nord dans cette direction-là. Pôle nord ici. Pôle nord comme ça. Pôle nord comme ceci. C'est comme si les lignes de champ, si on essayait de les dessiner, ici, elles iraient comme ça. Ici, ça irait comme ça. Ici, ça irait à peu près comme ça. Comme ça. Donc, en fait, la ligne de champ, les pôles nord s'orientent comme ça, tournent autour du fil électrique. Cette fois-ci, on va réappliquer. Donc, on recommence, mais on applique le courant en sens opposé. Donc, le courant va rentrer dans la page qui est ici. Alors, vous voyez ce qui se produit cette fois-ci. On a une boussole qui est un peu rébarbative, celle qui est ici. Mais grosso modo, on voit que le pôle nord pointe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, cette fois-ci, les lignes de champ magnétique tournent autour du fil, mais en sens opposé de tout à l'heure. Alors, ici, on a une petite image pour résumer ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Sans courant électrique dans le fil, les boussoles pointent toutes dans la même direction. C'est le champ magnétique de la Terre. Lorsqu'il y a un courant qui parcourt le fil, ici, le courant est vers le haut, les boussoles s'orientent dans cette direction-là. En fait, à ce moment-là, le champ magnétique de la Terre devient négligeable. C'est le champ qui est produit par le fil qui devient dominant. Et donc, les boussoles s'orientent comme ceci. Ici, on voit B, déjà, on va en parler tantôt, c'est le symbole qu'on va utiliser pour le champ magnétique. Donc, ici, le champ magnétique tourne en sens, on pourrait dire en sens antihoraire, vu du dessus. Une façon de trouver la direction du champ magnétique, c'est avec ce qu'on appelle la règle de la main droite. Donc, ici, il s'agit de pointer le pouce de la main droite en direction du courant. Et les doigts, ici, vous voyez que les doigts tournent comme ceci, donc en sens antihoraire, autour du fil. Si le courant est en sens opposé, donc vers le bas, il faudra tourner la main pour que le pouce pointe dans l'autre direction. Et à ce moment-là, les doigts de la main droite vont donc tourner en sens horaire, vu du dessus. Donc, cette règle-là nous permet de trouver le sens du champ magnétique autour d'un fil parcouru par un courant. Si on allait un petit peu plus loin maintenant, supposons qu'on s'intéresse non seulement à la direction du champ magnétique, mais aussi à sa grandeur. Alors d'abord, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, le symbole qu'on utilise pour le champ magnétique, ça va être un B majuscule. On va aussi mettre un vecteur dessus, normalement, parce que, comme vous le voyez, le champ magnétique a une orientation. Donc, ça va être un vecteur. Alors, si on veut le mesurer maintenant, donc là, je ne rentre pas trop dans les détails pour dire quel genre d'instrument mesurent les champs magnétiques, comment on s'y prend pour mesurer un champ magnétique, mais on va faire un labo, d'ailleurs bientôt, où on va mesurer le champ magnétique qui est produit par un fil rectiligne, comme celui qui est ici. Donc, un très long fil rectiligne. Et on devrait trouver, en fait, je vous vends le punch un peu, on devrait trouver au laboratoire que le champ magnétique, il est proportionnel au courant qui circule dans le fil. Alors, ça, c'est peut-être pas très étonnant. Plus le courant dans le fil est élevé, plus le champ magnétique va être élevé. Et il est aussi inversement proportionnel, le champ magnétique, à R. R, c'est la distance au fil. C'est-à-dire que si on a le champ magnétique ici, par exemple, la distance R, c'est cette distance-là. Si on veut le champ magnétique plutôt ici, donc la distance va être plus courte, le champ magnétique va donc être plus élevé. Donc, inversement proportionnel à R à la 1. Une autre configuration ici pour un fil parcouru par un courant. Cette fois-ci, on a enroulé le fil autour d'un axe. L'axe n'est plus là présentement. On appelle ça un solénoïde, en fait, quand on fait ça. Alors, on va envoyer un courant dans ce fil-là et on a placé une moussole, encore une fois, pour pouvoir visualiser le champ magnétique. Donc, si j'envoie le courant, alors vous voyez, la boussole a tourné de sens ici. Donc, ça veut dire que le champ magnétique est orienté vers la gauche lorsqu'on est à cette extrémité ici du solénoïde. On va déplacer maintenant un petit peu la boussole. Alors, vous voyez, le pôle Nord nous donne toujours l'orientation des lignes de champ. Alors, je l'arrête ici pour montrer qu'en fait, le pôle Nord s'en va encore comme ça. Donc, en fait, le solénoïde vient agir un peu comme si c'était un aimant. Donc, vous voyez, le pôle Nord était attiré vers la gauche lorsqu'on était ici. Donc, c'est comme si ce côté-ci était le pôle Sud d'un aimant. Puis ici, c'est l'inverse. C'est le Sud de la boussole qui est attiré ici. Donc, c'est comme si on avait un pôle Nord. Donc, un solénoïde agit un peu comme un aimant. Alors, si on visualisait les lignes de champ produites par un solénoïde, on obtiendrait quelque chose comme ceci. Donc, des lignes de champ qui ressemblent beaucoup aux asselles qui sont créées par un aimant. Donc, ici, on aurait un pôle Sud puisque le pôle Nord est attiré dans cette direction-là. Ici, ce serait le pôle Nord de l'aimant puisque ça attire le pôle Sud ou encore que ça repousse le pôle Nord. Donc, ce serait les lignes de champ magnétique produites par le solénoïde. On a encore une autre variation, si on veut, de la règle de la main droite pour calculer ou pour trouver la direction du champ magnétique qui est produit par un solénoïde. Cette fois-ci, il s'agit d'enrouler nos doigts de la main droite dans le sens du courant. Alors, sur l'image qui est là, vous voyez que les doigts sont enroulés dans le même sens que le courant. Et cette fois-ci, c'est le pouce qui donne la direction du champ magnétique. Donc, comme c'est le cas ici, si j'enroule mes doigts de la main droite dans le sens du courant, le pouce va pointer vers la gauche. Donc, le champ magnétique est vers la gauche. Si le courant circulait en sens inverse, il faudrait que je tourne ma main, un peu comme tantôt, il faudrait que je tourne ma main et donc mon pouce, cette fois-ci, pointerait vers la droite. Alors, on vient de voir dans les démonstrations précédentes qu'un courant électrique pouvait se comporter comme un aimant, c'est-à-dire le courant allait générer un champ magnétique. Ici, on va voir que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si on place un courant dans un champ magnétique, le courant va agir un peu comme un aimant, c'est-à-dire il va subir une force pour le nord ou pour le sud. Donc ici, par exemple, j'ai juste pris un fil vertical, ce fil-là est alimenté par une source de courant, puis j'ai un aimant dans mes mains pour vous montrer qu'il va y avoir une force magnétique. Je vais vous montrer d'abord que lorsqu'il n'y a pas de courant qui parcourt le fil, il n'y aura pas de force magnétique. Donc vous voyez, si j'approche mon aimant, ça ne fait absolument rien. Pourquoi? Parce que le fil est fait de cuivre, puis le cuivre, ce n'est pas magnétique comme on a vu tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'attraction. Par contre, s'il y a un courant qui est parcouru dans mon fil, que j'approche cette fois-ci l'aimant, alors là, vous voyez bien que le fil est attiré par mon aimant. Si j'inverse le courant, donc vous voyez, j'ai une attraction. Si j'inverse le courant maintenant, je vais l'arrêter. Je vais juste brancher mes fils à l'envers, dans la source. Comme ça, ça va avoir l'effet d'inverser le courant. Et cette fois-ci, j'approche mon aimant et vous voyez que j'ai une répulsion. Donc, on a une symétrie, si on veut, entre les aimants permanents et les courants. On peut donc créer un aimant à partir d'un courant et on va se servir de la force magnétique, d'ailleurs, pour plusieurs applications. Dans un moteur électrique, c'est exactement ce qui se produit. On a un courant qui parcourt des fils qu'on place dans un champ magnétique et ces fils-là vont être poussés dans une certaine direction et on va exploiter ça pour faire tourner un moteur électrique. Alors, dans la démo qu'on vient de voir, on a vu que si on avait un fil parcouru par un courant et qu'on approchait un aimant, il y a une force qui est exercée sur le fil. Préalablement, on avait vu aussi que si on avait un fil parcouru par un courant, ce fil-là générait un champ magnétique et il influençait, entre autres, une boussole. Donc, la question logique qu'on pourrait se poser par la suite, si on avait deux fils parcourus par des courants, donc on n'a aucun aimant permanent, on a juste deux fils parcourus par un courant et qu'on les met en présence, qu'est-ce qui va arriver? Donc, est-ce qu'il va y avoir une force ou non? Ça, c'est un labo qu'on va faire bientôt, d'ailleurs, dans quelques semaines, on va faire un labo sur deux fils comme ça parcourus par un courant. Encore une fois, je vais vous vendre le punch un petit peu du labo. On trouve que il y a une force d'attraction entre ces deux fils-là et on peut même la mesurer. Donc, la force en question, ici à gauche, on aurait la force par unité de longueur de fil. On a une constante, 2 par 10 exposants moins 7 et ensuite, on a le produit des deux courants et R qui est la distance entre les deux fils. Alors, ça, c'est un résultat expérimental qu'on va démontrer bientôt en laboratoire. On peut se poser la question le 2 par 10 exposants moins 7. Je n'ai pas mis de décimal. Donc, c'est quoi la précision du 2 exactement? En fait, c'est un nombre parfait parce que c'est comme ça qu'on définit l'ampère en réalité. Donc, on va dire 1 ampère, qu'est-ce que c'est? Bien, lorsque deux fils parallèles comme ça sont parcourus chacun par des courants de 1 ampère, qu'on les place à 1 mètre de distance l'un de l'autre et qu'on mesure la force sur 1 mètre de longueur de fil, la force va être de 2 par 10 exposants moins 7. Et ça va être exactement 2 par 10 exposants moins 7. Donc, c'est comme ça qu'on définit l'ampère. Donc, le 2 par 10 exposants moins 7, c'est donc une constante qui est établie par convention. On peut servir de cette formule-là aussi pour définir le champ magnétique. Donc, on peut dire la force par unité de longueur entre les deux fils ou disons sur le fil 2. Ça va être égal au champ magnétique produit par le fil 1, donc B1, qu'on voit en bleu ici d'ailleurs, fois le courant I2. Donc, on définit le champ magnétique comme ça. Ces unités, on les définit aussi à partir de cette formule-là. Alors, vous voyez les unités du champ magnétique, ça serait, d'abord, on appelle ça des Tesla, les unités du champ magnétique. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un Tesla? De l'autre côté, on a des newtons par mètre. Donc, newtons par mètre. Puis, on avait un courant ici, donc en ampères. Alors, si je l'envoie de l'autre côté, un Tesla, c'est donc 1 newtons par ampères mètre. Ensuite, si on reprend la formule d'en haut, on voit bien que B1, là-dedans, c'est égal à 2 par 10 exposant moins 7 fois I1 sur R. Donc, ça, c'est le champ magnétique qui est produit autour de lui par le fil I1. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on disait que le champ magnétique était proportionnel au courant puis inversement proportionnel à la distance. Le 2 par 10 exposant moins 7 en question, remarquons d'abord, ça, c'est la formule du champ magnétique pour un fil rectiligne. Ça va être différent si on a d'autres configurations. Cette constante-là, on va lui donner un nom. Donc, au lieu d'écrire 2 par 10 exposant moins 7, on va lui donner un nom. Donc, on va le définir comme ça ici. 2 par 10 exposant moins 7, ça va être égal à mu0 sur 2pi. Alors, mu0, on l'appelle la constante magnétique. Pourquoi mu0? Parce que ça va être la constante magnétique du vide. Si, par exemple, le fil en question, il est dans une substance magnétique quelconque, à ce moment-là, ça va être une constante différente. Donc, ça, ça va être le 2 par 10 exposants moins 7, c'est mu0 sur 2pi, donc c'est celle du vide. Remarquez que l'air, c'est pareil au vide, donc il n'y a pas de différence. Encore une fois, on a pris mu0 sur 2pi. Pourquoi mu0 sur 2pi? Pourquoi on n'a pas dit 2 par 10 exposants moins 7, c'est égal à mu0? C'est un peu la même raison que, vous vous rappelez, k puis 1 sur 4pi epsilon 0 au chapitre 2. C'est un petit peu la même chose, c'est qu'en faisant ça, ça va simplifier certaines formules pour le champ magnétique. Le 2pi va s'annuler parfois, donc ça va simplifier certaines formules pour le champ magnétique. Puis c'est aussi l'avantage qu'au dénominateur, on a 2pi R qui se trouve à être en fait la circonférence du cercle qui est parcourue par le champ magnétique. Alors ça, on s'en sert dans certaines formules, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Donc, peut-être, on va terminer avec ça. les unités de mu0. Alors ça va être, d'abord mu0, ça va l'air, ça va être 4pi fois 10 à la moins 7 pour que ça fonctionne. Vous voyez, pour que ça donne 2 par 10 à la moins 7, il faut que mu0 soit 4pi par 10 à la moins 7. Puis ces unités, ça va être des teslamètres par ampère puisque le champ magnétique est en Tesla. Ici, on a des mètres, ici, on a des ampères. Donc, des teslamètres par ampère pour la constante magnétique. C'est parti.